Bonsoir à tout le monde, bonsoir frères et sœurs et bienvenue dans votre émission Le Chant du Coq, il est 19h30 en heure locale, nous sommes bel et bien en direct sur TV et radio de vie. Voilà, de retour de Braza, après dix jours de émission très intense, je pense que vous avez pu visionner quelques images, quelques extraits du témoignage de ce jeune magicien et pour votre information, il n'est pas le seul magicien que le Seigneur a délivré à Brazaville, au Congo, en Afrique, il y en a eu d'autres, il y en a eu un deuxième, un deuxième jeune homme qui a à peu près le même âge que le premier, qui lui aussi a pendant des années servi Lucifer et ces deux jeunes gens invoquaient des démons, ils invoquaient des démons qui leur apparaissaient, qui leur donnaient des ordres et ils ont aussi sacrifié beaucoup de personnes et lors de ce programme, du programme de réveil à Brazaville, ils ont été invités et merci Seigneur, le Seigneur les a touchés, guéris, restaurés, délivrés et aujourd'hui, ils se forment pour pouvoir servir notre Dieu et voilà, que le Seigneur soit béni et en tout cas, cette mission à Braza nous a été, comment dire, nous a beaucoup, beaucoup, beaucoup encouragés, le Seigneur nous a beaucoup fortifiés et merci au Seigneur, merci aux frères et sœurs de Brazaville, de Pointe-Noire, du Congo, qui ont été une grande, comment dire, consolation pour nous et qui le sont toujours, merci aussi aux frères et sœurs qui sont venus de la RDC, du Congo RDC, qui nous ont aussi beaucoup fortifiés, merci Seigneur pour ton œuvre, voilà, merci Seigneur pour ton esprit, merci pour mes frères et sœurs, merci pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos cœurs, dans nos vies Seigneur, merci pour, Seigneur, tes enfants qui ont soif, soif de la vérité, soif de toi, Père Très-Saint, je te bénis, on en est au choix, notre maître, notre Seigneur, Amen. Voilà, je voudrais simplement vous partager sur ce thème, il est au choix et Dieu, Jésus et Dieu, ben oui, on déplaise à beaucoup de gens, également au diable, ben oui, Jésus et Dieu, voilà, quelle bonne nouvelle pour nous qui sommes ses disciples, oui, il est Dieu, et comme il y a un seul, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un, eh bien, il est le Dieu Tout-Puissant, le Père Éternel, voilà. Alors, bien évidemment, nous n'avons pas d'autre message qu'il y ait au choix, notre Seigneur est sauveur et nous ne voulons pas sortir de là, et nous voulons rester sur le Seigneur, sur lui, pour sa gloire. Alors, allons voir, Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, l'épître de Paul au Colossien, et nous allons lire à partir du verset 16. Voilà, alors, il dit que la parole du Machia habite abondamment en vous, en toute sagesse, vous instruisant et vous exhortant les uns les autres par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituelles, chantant dans votre cœur au Seigneur avec reconnaissance. Et le verset 17, « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout, au nom du Seigneur, il est au choix, rendant grâce à notre Dieu et Père par lui. » « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, que tout soit fait au nom du Seigneur, il est au choix. » Dans le seul but de rendre des actions de grâce à notre Dieu et Père. Voilà, frères, sœurs, nous sommes sur terre comme étrangers et voyageurs. Nous sommes en mission de la naissance à la mort. Nous devons, bien évidemment, mes amis, nous focaliser sur le Seigneur et sur sa mission. Quel est notre but sur terre ? Pourquoi sommes-nous là ? Je voudrais parler aux uns et aux autres, parler également aux personnes qui ne reconnaissent pas encore le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et sauveur, comme leur Dieu. Nous avons une mission, nous avons un but pour lequel Dieu nous a, mes amis, fait naître, nous a créé, nous a, n'est-ce pas, mis sur terre. Et ce but, là, chacun doit le chercher. Comment ? Dans la prière, en le demandant au Seigneur. Seigneur, pourquoi suis-je là ? Qu'attends-tu de moi ? Que dois-je faire pour te plaire, pour être dans ta volonté ? Et je voudrais effectivement nous dire, nous rappeler que les Écritures nous présentent un seul Dieu, le Dieu véritable, c'est celui que nous voulons vous présenter. Et ce Dieu, bien évidemment, porte un nom, a un nom, et son nom, c'est Yeshua. Alors, allons voir, justement, dans le livre des Actes, le livre des Actes d'Apôtres, chapitre 4, que vous connaissez. Nous allons lire à partir du verset 10. « Qu'il soit connu de vous tous et de tout le peuple d'Israël, que c'est par le nom d'Yéhoshua, Mashiach, le Nazarien, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité les morts, c'est par lui que cet homme se présente guéri devant vous. C'est lui, la pierre méprisée par vous qui bâtissez, qui est devenue la principale de l'angle. » Yeshua doit être la pierre principale, n'est-ce pas, de notre vie. Vous savez que le corps de l'homme est comme un temple, comme une maison, et toute maison est censée avoir, bien sûr, la pierre de l'angle, c'est-à-dire la pierre principale, le fondement, et nous devons, bien évidemment, avoir pour fondement Yéhoshua. C'est pour cela que Paul dit, dans Colossians 3,16, on l'a lu, 3,16 et 17, que quoi que nous fassions, quoi que l'on fasse, nous devons tout faire en œuvre ou en parole au nom d'Yéhoshua, notre Seigneur. C'est-à-dire que nous devons tout faire pour sa gloire. Mes amis, vous vous rendez compte que beaucoup de gens dans le monde font toutes sortes de choses, de grandes œuvres, mais ne le font pas pour le Seigneur, pour sa gloire. À quoi bon assister les gens ? À quoi bon aider les hommes si ce n'est pas pour leur présenter, à la fin, le Seigneur de gloire ? On peut donner à manger aux gens, on peut donner des vêtements aux gens, on peut aider les gens socialement, avec des biens matériels, mais si ces personnes ne sont pas en contact avec la vie, ça ne sera rien. Le Seigneur le dit, et que le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous sommes dans Romains 14, le verset 17. Nous devons tout faire au nom de Yahshua. Nous devons tout faire pour sa gloire. Nous devons tout faire pour que ce nom soit élevé. Nous ne devons pas, mes amis, sortir, n'est-ce pas, de cette vision. Quoi que l'on fasse, vous voulez vous marier ? Ça doit être pour la gloire de Yahshua, notre Dieu. Vous voulez trouver un travail ? Ça doit être pour sa gloire. Vous voulez faire une œuvre quelconque ? Ça doit être pour la gloire du Seigneur avant tout. Et en ayant cette vision-là, vous n'allez pas vous perdre, vous n'allez pas vous égarer. Sachez qu'il y a un seul Dieu et ce Dieu est Yahshua, notre Seigneur. Et ce soir, je voudrais vraiment nous encourager, mes amis, à nous focaliser sur lui, à tout faire pour sa gloire. Et si vous voulez faire les choses selon le Seigneur, pour sa gloire, Eh bien, si vous le faites, le Seigneur vous gardera et vous connaîtrez du succès dans ce que vous faites parce que vous cherchez, parce que vous cherchez à élever son nom, à magnifier son nom. Donc ici, Pierre va être utilisé par le Seigneur, Pierre et Jean également, pour guérir un homme boiteux de naissance. Et les gens qui étaient autour de cet homme, des croyants juifs, pensaient que c'était par la piété de Paul, de Pierre, pardon, ou Pétros, que cet homme était guéri. Et Pierre leur dit, mais ce n'est pas par notre piété que cet homme est restauré aujourd'hui, c'est grâce à Yahshua. Et il dit au verset 12, « Car il n'y a de salut, il n'y a de délivrance, il n'y a de sécurité, sûreté, en aucun autre. En aucun autre. » Donc si Yahshua n'est pas, le Dieu Tout-Puissant, dans ce cas-là, Pierre s'est trompé, parce que Pierre, bien évidemment, ici est catégorique. Et je crois qu'il ne s'était pas trompé parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et Pierre dit clairement qu'il n'y a de délivrance, qu'il n'y a de salut, en aucun autre. Pourtant, les Écritures disent également qu'à part le véritable Dieu, il y a d'autres êtres qu'on appelle Dieu, mais qui ne sont pas de véritables dieux de par leur nature. Et un seul est Dieu. Et on nous dit qu'il n'y a de salut en aucun autre. Donc si Yahshua n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu en qui nous avons le salut. Alors que Pierre dit ici, il n'y a aucun autre capable de nous apporter la délivrance, le salut, la restauration. Ni moi qui vous parle, ni vos pasteurs, ni vos prophètes. Donc, raison pour laquelle il ne faut pas chercher d'abord les hommes parce qu'ils ne peuvent rien pour vous. Si Dieu n'intervient, mes amis, si le Seigneur n'intervient pas, personne ne peut rien pour vous. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux humains par lequel nous devions être sauvés. Donc, le nom de Yahshua nous a été donné. Quelle grâce, quelle richesse, même vous qui n'avez pas d'argent, même ceux qui n'ont pas des moyens financiers matériels, ne soyez pas, mes amis, condamnés, ce n'est pas pour autant que le Seigneur n'est pas avec vous parce que l'argent n'a rien à voir avec la bénédiction. Et nous avons reçu le trésor le plus important, le nom de Dieu. Il n'y a de salut, de délivrance, de secours, de libération en aucun autre nom, en aucun autre être. Donc, vous ne pouvez pas avoir le salut parce que vous donnez de l'argent à vos pasteurs. Vous ne pouvez pas être délivré parce que vous payez la dîme. C'est la loi, vous avez compris. Il ne faut plus la payer. Vous n'allez pas être délivré parce que vous êtes constant, fidèle à votre église ou parce que vous servez votre pasteur. vous allez être délivré, guéri, restauré, secouru parce que vous avez reçu le nom de Yehoshua. Yehoshua, notre Dieu. L'apôtre était catégorique, mes amis, ici. Et on nous dit au verset 13 qu'ils avaient de l'assurance, Pierre et Jean. Ils avaient de l'assurance. Voyez ? Regardez le verset 13, mais voyant l'assurance de Petros et de Yohanan et ayant compris que c'était des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement et ils le reconnaissaient pour avoir été avec Yehoshua. Mais voyant l'assurance de Petros et de Yohanan et ayant compris que c'était des hommes illettrés et ignorants, ils étaient dans l'étonnement et ils le reconnaissaient pour avoir été avec Yehoshua. Waouh ! Donc, voyez, le fait d'être avec le nom le plus élevé, Yehoshua, notre Dieu, il est Dieu, eh bien, forcément, vous aurez l'assurance face à l'adversité. Parce que quand on est face aux problèmes, quand on est malade, quand on est démuni, quand on se retrouve sans rien, et on peut, n'est-ce pas, être découragé, on peut être attristé, on peut commencer à douter même de l'amour du Seigneur pour nous, et on a besoin de l'assurance. Quand tout le monde vous accule, tout le monde vous accuse, quand les gens commencent à se dresser contre vous, vous vous sentez condamné parce que vous êtes malade, on vous dit qu'il n'y a plus rien à faire, vous pouvez commencer à douter, vous pouvez commencer à douter de votre Dieu, de notre Dieu, Yehoshua. Mais pour ne pas douter, mes amis, il faut, comme cela est écrit, il faut être avec le Seigneur. Petros et Yohanan, Pierre et Jean, avaient de l'assurance parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Donc, faisons tout autour du nom du Seigneur, pour le nom du Seigneur, au nom du Seigneur, dans le nom du Seigneur, pour sa gloire. Quoi que l'on fasse, vous avez un travail, faites tout pour la gloire du Seigneur. Vous faites des études, faites tout pour la gloire du Seigneur. En fait, notre vie doit tourner autour de Yehoshua. On fait des études, c'est dans le but de servir le Seigneur par notre travail. Vous voyez, tout doit tourner autour de lui parce qu'il nous a mis sur terre pour sa gloire. Ne sortez pas de la raison, de l'objectif, de la vision pour laquelle Dieu nous a envoyés ici. Si vous sortez de ce cadre-là, vous serez malheureux, vous allez faire du surplace, vous allez tourner en rond, vous allez perdre du temps. Non, notre Dieu y est au choix. Faisons tout pour sa gloire. Servons-le sincèrement, simplement. Et les apôtres ont fait les choses pour sa gloire. Et ils ont tenu ferme jusqu'au bout. Vous voyez ? Et l'apôtre est clair, il est convaincu. Quand on lit ses écrits, on voit bien que Pierre est vraiment convaincu qu'il n'y avait pas, qu'il n'y a pas un autre nom. Vous voyez ? Donc, vous êtes malade, on vous propose un médicament, il n'y a pas de souci, nous ne sommes pas contre les médicaments. D'ailleurs, nous allons à mission avec des médicaments que nous distribuons aux gens. Dieu peut permettre à ce que vous soyez guéris via les médicaments, via les médecins. Il n'y a pas de souci à cela. Il peut aussi vous guérir de manière miraculeuse. Mais parfois, certains malades sont confrontés à des échecs liés aux médicaments, au suivi médical, et dans ce cas-là, Dieu intervient. Dieu intervient parce qu'il est le Dieu qui peut tout. Il est le Dieu qui guérit, qui soigne, qui restaure. Voilà pourquoi, mes amis, je vous invite à lui faire confiance, à marcher par la foi et à lui confier tous vos problèmes parce qu'on peut parler de nos problèmes aux uns aux autres. Ce n'est pas un problème, c'est biblique. Mais commençons d'abord à parler de ce problème au Seigneur, à exposer ce problème au Seigneur qui est notre Dieu. Pour finir, on va prendre un passage dans 1 Corinthiens, chapitre 8. 1 Corinthiens, chapitre 8. On va prendre deux passages et nous allons lire à partir du verset premier. Pour ce qui concerne les choses sacrifiées aux idoles, nous savons que nous avons tous de la connaissance. La connaissance enfle, mais l'amour édifie. Mais si quelqu'un croit savoir quelque chose, il n'a pas encore connu comme il doit connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, il est connu de lui. Pour ce qui est donc de manger des choses sacrifiées aux idoles, nous savons qu'une idole n'est rien dans le monde et qu'il n'y a aucun autre Dieu qu'un seul. Waouh, quel message clair ici. Car même s'il est vrai qu'il y a des êtres qu'on appelle Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme en effet, il y a plusieurs, n'est-ce pas, Dieu et beaucoup de seigneurs, mais pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et nous sommes pour lui et un seul Seigneur, Yahushua Mashiach, par le moyen duquel sont toutes les choses et par qui nous sommes. Mais tous n'ont pas cette connaissance, comme Paul le dit si bien. Paul est catégorique, il dit que Dieu, le seul véritable Dieu, est notre Père. Donc quand on parle de Dieu, on parle automatiquement de sa paternité. Dieu, c'est le Père. Le Père, c'est Dieu. Et même dans les autres nations, dans les nations où Yahushua n'est pas reconnu comme étant le Seigneur de gloire, le Dieu véritable, ces nations ont aussi leur Dieu et ces dieux-là sont aussi considérés comme des Pères. Donc on ne peut pas dissocier un Dieu de la paternité. Voyez ? Donc il y a une relation très, très étroite entre la divinité et la paternité. Un Dieu est forcément un Père. Alors, voyez mes amis, allons voir dans 1 Jean chapitre 5, Paul s'adressait ici bien sûr aux Grecs qui avaient plusieurs divinités, mais là on dit qu'un seul Dieu est le véritable. Et regardez, nous sommes dans 1 Jean 5, 20, mais nous savons que le Fils de Dieu est venu et il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son fils Yahushua Machia. Il est le véritable Dieu et la vie éternelle. Et ensuite, Jean dira, mes petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Voyez ? Donc d'autres dieux sont des idoles, mais un seul Dieu doit être adoré. C'est Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. Il est, mes amis, le Dieu Tout-Puissant. Il s'est présenté aux apôtres comme le Père. Il pouvait les appeler enfants. N'avez-vous rien à manger ? Il s'est révélé comme le Père de gloire et comme celui qui guérit, comme celui qui restaure, comme celui qui sauve. Il est véritablement le Dieu Tout-Puissant. Alors, on voit dans Apocalypse un autre passage qui me vient à l'esprit, 21. Apocalypse 21. On va prendre le verset 7. Regardez ce que le Seigneur dit ici. « Celui qui remporte la victoire héritera de toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. » Waouh ! Et qui parle ici, à votre avis ? Qui parle ici ? Allons voir. On va remonter un peu. Alors, on va lire à partir du verset 3. « Et j'entendis du ciel une voix forte disant, voici le tabernacle de Dieu avec les humains. Il dressera sa tente avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera leur Dieu et il sera avec eux. Et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses sont passées. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris car ces paroles sont véritables et certaines. Il me dit aussi, c'est fait, moi, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source, de l'eau, de la vie gratuitement. Vous pensez que c'est qui qui parle ici ? Bien évidemment, c'est Yehoshua. Donc, c'est clair. Mais qu'est-ce qu'il dit Yehoshua ? Il dit, justement, celui qui remporte la victoire héritera de toutes choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Yehoshua est en train de nous dire que nous serons ses fils. Vous vous rendez compte, mes amis, ses fils et ses filles. C'est quand même terrible. Voyez ? Donc, c'est lui qui parle, bien évidemment, ici. Qui fait toutes choses de nouvelles ? Bien, Yehoshua. Qui est assis sur le trône ? Yehoshua, mes amis. Voilà. Et qui est l'alpha et l'oméga ? Bien, Yehoshua. Apocalisse le dit clairement. Vous voulez qu'on vérifie si c'est vraiment lui qui est l'alpha et l'oméga ? Parce qu'il n'y en a qu'un qui est l'alpha et l'oméga. Alors, on voit d'Apocalisse 1,8. Vous voyez ? Je pensais finir là rapidement et puis voilà que des versets pleuvent. Apocalisse 1, regardez bien ce que la parole dit ici. Déjà au verset 4. Yohannan aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient et de la part de cet esprit qui sont devant son trône et de la part de Yehoshua, Mashiach, le témoin fidèle, le premier né d'entre les morts et le chef des rois de la terre. À celui qui nous a aimés, qui nous a enlavés de nos péchés dans son sang et qui a fait de nous des rois et des prêtres pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la force d'âge en âge. Amen. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et qui vient, à votre avis, c'est Yehoshua. Nous attendons qui ? Yehoshua. Et on le présente ici comme, n'est-ce pas, celui qui est, qui était et qui vient. On le présente comme le Tout-Puissant. Voilà. Donc, Yehoshua est notre Dieu et faisant tout pour son nom. Tout ce que nous faisons, pour ne pas sortir, pour ne pas être dans la post-Asie, pour ne pas être sortis, mes amis, du plan de Dieu, eh bien, il faut rester sur le Seigneur. Focalisez-vous sur le Seigneur, Yehoshua, pas sur nous, pas sur un ministère, pas sur une parole, mais sur le Seigneur de gloire. Et c'est alors que vous aurez la force pour tenir ferme. D'ailleurs, Hébreu 12 le dit, n'est-ce pas, ayant le regard fixé sur Yehoshua, qui est le chef de notre foi et qui l'amène à la perfection. A Yehoshua, Mashiach, seul toute la gloire, à lui seul la louange. En sonnant, nous vous disons à bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501